1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 977 MTGQ, on est rendu dans le dernier set du bloc Mirage Weatherlight. Bienvenue sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a à Weatherlight? Un livre ouvert comme logo. Ok. Oui, c'était laid. Le Weatherlight, en passant, c'est un vaisseau. C'est un bateau qui vole. Pourquoi un livre? Oui, mais en tout cas. Weatherlight, c'est pas le nom d'une carte d'ailleurs qui est en Kaladesh. Alors, le Weatherlight, t'en dons à l'arrière. Ah, t'en dons à l'arrière, ok. Le vaisseau, le Weatherlight. Bien là, il faudrait aller dans l'histoire du jeu. Peut-être que le 7 représente un voyage quelconque. En tout cas, on parle des cartes, je parle pas de l'histoire qu'on crée autour des cartes. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, j'ai une bonne série de vidéos, ça. Ah, pas de suite. On a encore pas mal de 7 à filmer, on est juste en 1997. Weatherlight, les 3 lentes. J'aime ça de même, c'est les multicolores 3 fois. Ici, 3 lentes de la couleur, 3 manas de la couleur que tu veux. Ça, c'est le Black Lotus qui te coûte 2 lentes. Tu voulais un Black Lotus dans le temps, plus besoin que tu avais un champ de Lotus. Et voilà, bingo. Ça ici, ouch, attention là, 4 manas. Ouais, là, on sacrifie des lentes ici, pis là, mais le coquet qui est arrivé pas longtemps après. Les lentes de ton gavial. Crucible, ouais, plus tard quand même. Plus tard, ouais. Ben oui, effectivement, quand tu joues un Landfall Deck avec Crucible. Ou Runemapidra, ou... Ça va, c'est du bon Ram, c'est des bonnes lentes. Ils valent leur prix aujourd'hui. En fait, ils sont meilleurs aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Oui. Oui, c'est sûr. À l'époque, ils étaient bonnes, à faire être meilleure. Oui, c'est bien de le préciser. Il y a des cartes qui prennent des spikes, il y en a qui reperdent la valeur instantanément qu'ils n'ont repris, mais il y a des cartes qui ont gagné en force. Ça, c'est des très bons règles. Un artefact dans Weatherlight, ben, il y a un classique. Nul run. Nul run. Là, tantôt, là, on checkait vite, vite, qu'est-ce que ça annulait comme artefact qu'il y avait une activation cost en 97 et moins. Les mocks, c'était pas d'activation cost. C'était tard. L'Illusion et Remarque, t'en as un. Après ça, tu sais, on en regardait, je dis, qu'est-ce qu'il y en avait. Et les decks de Antiquité, Antiquité, il y en avait. Le Clockwork, les Counter. Je me dis, hmm, ouais. Encore un bon exemple de carte qui a monté avec aujourd'hui, parce que les artefacts, les habiletés, hein, oui. Ça, là, ça te met un silence à la partie. Si tu... Ça, c'est une carte de side deck dans plein de formats. Plein de formats, c'est Weatherlight, fait que c'est... C'est Legacy ou Vintage, mais plein de versions, on va dire. Mind Stone, qui est encore joué en Commander aujourd'hui dans des plus gros formats, ouais. Sinon, Sons et Uncurse Scroll, mais c'est pas ça. Non, c'est pas... C'est le dessin de Curse Scroll, il ressemble à ça. Ouais, vu de l'autre côté, ouais. Mais là, tu sais, c'est l'autre, t'es en 90... Non, dans la même année. Dans la même année que ça, oui. Même année, mais c'est le prochain bloc. Ici. Et ça, ils ont mis un mot sur ce type de deck-là. Threadge deck. Threadge deck. Threadge. Et où... Juste de ramener. Avant elle, on a quoi, là, dans l'histoire de Magic? On a Dance of the Dead. Dans S5, on a Animate Dead en original. On a... Ah, non, après. Entomb. Entomb, c'est après. Mais ça, ça les met dans ton grévière. Oui. Ça, à noter, je suis persuadé avec ce qu'ils ont annoncé dans Guild of Ravnica pour les Golgaridex et Underproth, il me semble. Qui joue avec le nombre d'accrédients dans ton grévière, puis cette carte-là va spiker. Tu t'es combien? J'en rire, c'est un set de... Mais oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'est Target. Commander. Oui. Beaucoup. Multiplayers. Et où... Parce que dans... On est encore dans les vieux sets, là. C'est quoi, le... Le moderne est de... Huitième, neuvième, huitième, 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 qui est en... Huitième, et Rodin. Et Rodin, qui est dans... Oh, c'est pas tout ça, c'est 2001. Oh, oui. Quatrième en quatrième, après, en quatrième de Magic, là. Fait qu'ici, c'est sûr qu'ils sont Target, il y a Vintage, Legacy, puis Commander. C'est vraiment le Commander qui fait le changement de la valeur des cartes. Et qui est un format qui est joué, quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, c'est un format que j'adore. Il y a tellement de mélanges... Le Commander, est-ce qu'il se rapproche le plus proche d'un jeu à la maison? Oui. Kitchen Table Magic. Oui. Et que tu peux même aller, peut-être, faire un peu plus de challenge, puis de compétition. J'aime juste pas brosser 100 cartes, il y veut. Non. Je trouve ça trop gauve. Mais pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai fait une série de vidéos. C'est un format que j'ai appelé Le Monarque. Qui ressemble à Commander, mais un format de 64. Où est-ce que tu prends plein de soir-le-cœur? On n'attend pas dans le matin. Ça a été décrit, mais on va bientôt filmer une partie tentative. Oui, bien, plusieurs parties tentatives. Plusieurs tentatives. On va essayer quand même de faire un vrai film. C'est-à-dire, première game filmée, on va essayer de la poster. On sait jouer Magic, on connaît les cartes, puis on connaît les règlements, puis on a Google à côté pour nous le rappeler live. Mais on va l'essayer. On va l'essayer. Juste pour brosser 60 cartes. Moi, ça fait mon bonheur. Le 100 cartes, on jouait dans l'autobus scolaire. Pas de sleeve. Il y avait du monde qui avait des decks. C'était plus que 100 cartes dans un deck. Ça jouait avec tout ce qui avait comme 4. Toutes les cartes dans un deck. C'était comme, tu avais 4 games de suite, tu n'as pas besoin de rebrosser parce que tu ne sais pas ce que tu es rendu dans ton deck. Oui, parce que je fais des histoires de... Des folies de ce temps-là. Doomsday. Ben, c'est... Il faut que tu ailles de raisons de le faire. Je ne sais pas, mais c'est quand même une carte qui a une apparition. Fatal Blow qui bury une créature qui a subi des dommages. Timmy! Oui, c'est exactement. Je sais, je suis un chien de fou d'avoir fait un 10 000 deck. 10 000, c'était le terme, mais que ce n'était pas à l'époque. Un deck bleu et noir avec Timmy, qui est un radical sorceur. Puis des Fatal Blow. Ben, aujourd'hui, Fatal Push, qui va... Ça ne va pas targeter la même créature qui a été blessée, mais bon. Mais un... Ben, ça faisait un peu de ménage. Mais à l'époque, ce genre de deck-là, c'était un radical sorceur, Fatal Blow. Je jouais aussi Icy Manipulator et Royal Assassin. Je n'étais pas chiant. On n'était pas que je suis ton adversaire. Avec quoi tu battais l'autre vampire sanguin? Probablement, mais probablement que j'ai Véronée Hypnotique Spectre. Oui, c'est ça. Oui, je vais reproduire ce deck-là. Les quatre undergrounds-y me coûteraient peut-être un peu cher, mais je te prendrais... On prendra les Chinoises. Weather Light en bleu. Qu'est-ce qu'on a en ça? Toujours en jouant à la maison. Une espèce de mur, mais pas mur, qui est là une fois. Puis, le gars se met un frog, après, il a mis un bleu, il a mis son... Pourquoi j'ai oublié le nom de cet artefact? Soul Ring. Soul Ring. Il met ça après. Son deuxième tour. 4-4 flingues. À son deuxième tour, il y a un 4-4 flingues qui va t'attaquer une fois, qui va te bloquer une fois, mais il y a quatre d'attaque. Mais t'es là, ouais, t'sais tellement. Mais pourquoi c'est elle qui a choisi? Parce qu'il joue probablement en bleu, puis en bleu, dans ce temps-là, qu'est-ce que t'as qui équivaut à ça? Pas tant. Phantasmale Force, à l'époque, mais qu'il y avait un upkeep après. Un plus vieux, Phantasmale Force, un upkeep. Puis t'as... Ouais, mais il s'en a quatre, le Phantasmale Force. 4-4 flingues, cumulative upkeep de un... Non, upkeep d'un, pas cumulative. Upkeep un bleu. Upkeep un bleu? Ah ouais, c'était pas cumulative. Non, ça n'existait pas. Un plus générique Force, c'est pas dans... Phantasmale Force. Oh, oh, on me trompe de bonhomme. Fait qu'il y a... Ça a l'air des yaleaux. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Mais ça, on joue à la maison, pour le fun, pas de format de cartes de magique. L'équivalent est quasiment Commander, là. On joue pas avec les cartes illégales, les haines, tout ça. Mais c'est sûr, tu fais... Ah! Tu le sais que tu vas manger des cartes, et qu'il va te péter une créature de cartes de défense. C'est écrit dans... C'est écrit, là. Fait que... Tu dis, ouais, mon mot, t'as dit. Sinon... Les dessins. Les dessins de... Hertha Isfamilor, c'était spécial, un peu, pour le dessin. Bien, beaucoup l'artistique, encore. Oui, la roue, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Regarde, tu passes d'un dessin plus cartoonish à quelque chose que... Tu te concentres pour voir ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est le peinture. Tableau de Van Gogh. Ouais, genre... En miniature. Mais sinon, là, qu'est-ce qu'on a, là? Bien, ici, là, deux et deux imbloquables. Le premier fantôme. Qu'est-ce que je me rappelle bien, là? Oui, il bouge. Des Drake Phasing. Hey, Phasing. Comme on disait tantôt. Mais elle est au moins haste, là, où dans ce temps-là, c'était peu attaqué dans son premier tour. Mais, ouais, ça, c'est long avant qu'il attaque, dans le fond. Il n'y a pas grand-chose de notable, là-dedans. Non, ouais. C'est pas qui me sort, là, vraiment. En dehors, tu avais une belle grosse 9-9. Puis, il y a un cumulative upkeep de moins un, moins un. On dit cumulative upkeep, c'est sa cumule, là. Fait que c'est un... Deux... Deux... Quatre... Bien, ouais, c'est ça. Un, deux, quatre, huit, deux. Bien, c'est un de plus que le précédent. Une cumulative upkeep de deux, bien, c'est deux. Puis, c'est deux de plus que le précédent. Fait que là, tu l'as pendant le neuf taux. Huit taux. Ouais, c'est ça. Bien, lui, il descend huit. Mais, cumulative upkeep de deux, bien, c'est deux. Deux, quatre. C'est vrai. Huit. Bien, c'est additionne... Deux, quatre, six. Deux, quatre, six. Tu double pas. Tu additionnes... Cumulative upkeep de deux. Après ça, c'est quatre. Ça, c'est six. Bien, on va voir la carte en rouge qu'on parlait tantôt. C'était pas deux, quatre, huit. C'était deux, quatre, six. Cumulative upkeep, là, il est au défi d'en avoir dans vos decks au lendemain. Ouais, j'en reviens sur mon... C'est quand même plutôt tantôt, mais c'est secret mort. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Call of the Wild. Ouais, on a... Gas Blessing. Original. Original, oui. Et qui, c'est le bloc suivant dans le dernier expansion qui est Exodus, que Out of the Wild est apparu. Et Out of the Wild et Gas Blessing ont fait tout un combo de decks de fous. Pas de créatures, à part la grosse que tu veux sortir ou les deux grosses que tu veux sortir. L'Elf y a une table. Tu sacrifies tonne table toutes tes forêts. Ben oui, il y avait beaucoup de ramps en verre depuis toujours. Ouais, ben, tu sais, même la noire sentinelle que t'allais chercher chez les chums. Tu payais deux manures, c'était un tutor. Fait que t'allais chercher le premier, tu payais deux, tu t'aurais l'autre, tu t'aurais l'autre. Tu savais que les quatre, ça s'allait sur la table, pis c'était pas trop long. C'est sûr. J'ai un genre de contrôle à ce moment-là. Après ça, ici, on a... Ici, on a... Ici, là, ce qu'on a noté, là, dans le mirage bloc, c'est qu'il y avait des habiletés qui, aujourd'hui, on les voit souvent sous forme d'instincts, ou en surprise, ou d'effets momentanés, qui, là, annonçaient ce qui allait se passer. Et ici, on a le... Tu sais, Destroy All Other Enchantments, c'est un enchantement. Quand tu le mets sur le jeu, tu le sais que tu peux revoler tous les enchantements. Enchant de créatures étant un enchantement aussi. Donc, tu sais, OK, là, ça s'annonce comme ça. On en a vu différentes cartes dans l'intérieur du bloc de mirage, que tu te vois, c'est une habileté écrite, la carte est sur le jeu, fait que l'adversaire, il sait que ça peut s'en venir. Ça va arriver, si ça l'est arrivé, c'est déjà là. Ou ça fait gaspiller un pet enchantement. Oui. C'est ça, une affaire que tu voudrais garder de ton bord. Fait que... On avait un arbreur, aussi. Oui, oui. Tu comprends des dessins, là. Tu sais, entre lui et lui, là, c'est pas les mêmes, hein, je pense. Illustration, non, c'est pas les mêmes, effectivement. Rouge. On va faire une bonne description du cumulative upkeep qui pourrait être joué. Oui, 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 oui. Là, on parle beaucoup contre, là, mais... Mais, l'art of a garden, ici, là. Cumulative upkeep de 2. Donc, à mon prochain upkeep, je paye 2. À mon upkeep subséquent, je vais payer 2 de plus que mon précédent. À mon prochain, ce qui est probablement là que je veux me rendre... 4, t'as plus le payé parce que ton spell, t'as 4. Si t'as rien, oui, donc, t'es capable de le payer, tu vas peut-être pousser à 6. Si t'es capable de le pousser à 6. Mettons que je l'ai mis à 4 quand j'avais 4 laines, je mets une laine par tour jusqu'à mon sixième tour, je suis rendu à 6 mana, je devrais être capable de payer 6. Et après ça, c'est fini, je veux plus le payer. 6 dommages à mon adversaire et à toutes ses créatures. Mais pendant 3 tours, t'as rien fait. Ben, tu t'installes, oui, mais tu t'installes la paix. C'est pas dit qu'avant ton 4, t'as pas mis une créature qui peut justement augmenter ou que tu continues à grinder des dommages. Puis à un moment donné, whoop, t'arrives avec un 6 de plus, mais tu wipes le board de ton adversaire. Ben, du coup, avec les Kassinkas, c'est à moins d'avoir plus fort que 6 en défensive. On va dire, l'exemple du cumulative upkeep a ton avantage. C'est pas là pour garder la carte en jeu, c'est là pour augmenter son effet. En faisant 4 à toutes ou 6 à toutes, c'est 2 tours plus tard. C'est quand tu le payes plus que tu le fais. À la limite, même 2, ça peut nettoyer. Marixus of Killed, qui avait déjà sorti d'un Fighting Games. Ben oui, ça me fait penser à Sega Genesis, ce dessin-là. Je sais pas pourquoi. Sega Genesis dans Street Fighter 2, mais buffé ou styroïde. Les 2 autres que j'ai toujours aimé. En avant de la ferme, on préfère ma brûle. La classique... Mamée pis pépée avec sa fourre, mais... Ouais, ça peut... Pas frire en arrière. Vraiment, là. 97. Warcraft, c'est sorti en quelle année? Oh, avant ça. Avant, le premier Warcraft 1? Oui, le premier... Eh... Ben, quand Warcraft 2 était dans ces années-là. Warcraft 2, le graphique, l'ordinateur, pour ceux qui nous suivent plus, qu'on fait du jump à gauche, à droite. Warcraft, jeu de orques contre humains. Ouais. Ça se ressemble en temps. Alors là, j'ai vraiment... Ils sont verts pour faire des choses, ça va. Zuck, zuck. Pis, ouais. Pis là, tu fais un jeu de cartes avec des orques. T'as un jeu vidéo avec des orques, il fallait qu'ils se ressemblent. C'est le cas. C'est le cas. Euh, sinon... Thunderbolt, t'as pas payé. Oui. C'était un manot plus, c'était Lightning Bolt, mais c'était 4 de match, c'est le fly. Ouais, ça peut... 4 de match, c'est le match. Ça claire que c'est Rangel, ça claire un single vampire. Ouais, c'est ça. La carte dans Magic, la défensive d'une créature, c'est pas mal le turning point. On va dire, en haut de ça, le casting cost va être plus cher, ou la carte va être vraiment plus hot. Et moi, j'aime ça lire ça, là. La carte is unaffected by summoning sickness. Et la... Hé, attendez, j'ai peut-être manqué ici. Fervoir. Première édition de Fervoir 1997. Elle a été refaite après, là. Elle a été refaite en bloc, elle a été refaite en... en concette reprint. Mais c'est parce qu'il y a le fun, c'est le texte. « All creatures you control are unaffected by summoning sickness. » Ouais, c'est ça. « All creatures you control gain haste. » Ouais, c'est ça. « Gain haste. » Mais... Ça, c'est vraiment... Ça, c'est la première, puis c'est... Le dessin... On voit que ça va s'en venir. Fait que... Première fois qu'on la voit, ils l'ont refaite, je pense. C'est deux ou trois fois minimum, je pense, à peine. Oh. Mais pas assez... Oui, assez pour la rentrée moderne. Puis c'est huitième, là. On va s'en reparler quand vous serez rendu, là, je pense. Parce que là, j'ai pas mon ordre dit, là. Je suis pas trop sûr. Oui, je suis pas sûr que c'est moderne. Puis Potting Pink, récemment. Encore? Oui. « Rough Silence », qui est encore une Superbonne 4 en contrôle. Sinon, là, elle est blanche. On est tellement... Tellement dépourvus devant le blanc dans les années-là, parce que je les ai jamais jouées. Donc, je suis pas vraiment... Le paladin du Sud. Oui, un des quatre points cardinaux. Couleur ennemi, toujours. Blanc et rouge, c'est ennemi. On se rappellera que ce qu'on voulait dire, c'était en face, c'est ennemi, à côté, c'est ennemi. Donc, blanc contre rouge, c'est ennemi. Le blanc qui pète un rouge. Ah oui, c'est vrai. L'accumulative upkeep suicidaire. Deux points de vie à chaque tour. Oui, on paye deux points de vie à chaque tour, mais nos créatures ne reçoivent plus de dommages. C'est sûr que c'était en tabou. Ah! C'est dans le game. Je viens de me rappeler, c'est quoi l'habileté? C'est le... 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 le totem en artefacts dans Lord Wind ou dans ce coin-là, qui fait que « All Dommages » « Gel to your Creatures » de 2-0 à 2-0. Ah! C'est un deck, dans mon deck que j'avais avant de Painter Grindstone. Painter Servant. Painter Servant qui, lui, protégeait. Je lui avais aussi mis cet artefact-là dans un petit deck d'artefacts style Construct ou des boustages parce que toutes mes laines des Workshops, etc., qui devenaient des michelots, pas des Workshops, qui devenaient des créatures, elles ne peuvent pas mourir parce que quand elles sont tes créatures, elles sont immunisées en dommages. Tu gardes tes laines quand même. Mais ça, ici, c'était... dans les débuts, ces habiletés-là qu'on voyait at large, mais avec un très gros coup. Aujourd'hui, tu as exactement la même carte sans la ligne cumulative upkeep. Oui. Fait que je disais, on ne comparera pas, on ne dira pas que celle-là est bonne. On va dire qu'elle était... On va en trouver une qui fait la même affaire. Oui. Mais ça reste dans les débuts. Après ça, là... Ça, lui, je ne me rappelle pas de l'avoir joué jamais. Non, j'ai déjà joué le non-clin Paladin à l'époque, mais c'est un clin que je ne l'ai jamais joué. Non, c'est ça. Après, on voit que c'est la vision qu'on a présentée précédemment. C'est moi qui l'ai mis dans le mauvais ordre. Oui. Eh, ça fait le tour de Wailer Light. Mirage Bloch, gros set. Gros set, gros bloc. Il y a de l'argent dans le Mirage Bloch. On est dans... Ça va chercher. Prochain Tempest. 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 Shadow. Tempest, Exodus. Tempest, Trangle, Exodus. Après ça, on tombe les sagas. Les sagas, oui. Après ça, N3. Même ça va. Mais là, dans le prochain bloc, on l'a au complet. On le présente au complet. Même genre de set, deux petits corps. Un gros, gros, puis deux petits. Eh, c'est 354, puis ici, c'est deux fois. On a-tu la même chose? On a-tu la même chose? Oui. Oui. Un 165. Un 165. Ça fait que c'est... Sans me tromper, à l'avant, je pense que le bloc de Tempest, c'est la même chose. 350, 160, 5,7 pour les deux petits après, mais au combien il y a des grosses cartes. C'est cette-là aussi. Merci d'avoir été là. Ciao. Bonne journée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada